Bonjour et bienvenue pour le vendredi de présentation des différents contenus sur la plateforme MyLearningFab. Les deux dernières semaines, nous avions présenté l'essentiel du carton duet et l'essentiel du papier, qui sont deux parcours de formation qui font à peu près une heure. Aujourd'hui, place au parcours de formation qui s'appelle Orientation Papier Carton, qui est un parcours de formation qui est composé de quatre modules qui sont dédiés à la présentation de la filière. Ce sont des modules qui font à peu près dix minutes chacun. Il y en a qui font un peu plus, plus six, sept minutes. D'autres, on voit le plus qu'une dizaine. Autour des quatre thèmes suivants, vous avez le thème lié à la formation d'un papier carton, un thème lié à l'intersecteur papier carton, c'est-à-dire les chiffres clés du secteur et les principaux secteurs clients. Un troisième thème sur la diversité de nos métiers. Là, c'est là où on regarde un petit peu les différentes typologies de métiers qu'il y a dans notre secteur et des exemples aussi de parcours professionnels possibles. Et puis, un quatrième volet sur la partie innovation et économie circulaire du secteur. Je vais rentrer un peu plus longuement ensuite dans le détail du parcours, comme on fait chaque vendredi. Pour rappel, la plateforme A-Learning Fab, c'est un projet qui a été lancé en 2019 et elle a été officiellement ouverte en février 2020. C'est une plateforme sur laquelle la branche met à disposition des parcours de formation à destination de tous les acteurs de l'intersecteur papier carton. Et cette plateforme a aussi la particularité d'avoir un outil auteur, ce qui permet de produire du contenu directement sur la plateforme. Notamment dans un objectif de créer des modules digitaux pour aller vers ce qu'on appelle l'hybridation de parcours avec un mix entre sessions en présentiel et sessions à distance, notamment. Pour rentrer dans le vif du sujet, aujourd'hui, on va s'attaquer au parcours orientation papier carton qui est disponible librement et gratuitement dans le catalogue MyLearning Fab. Vous avez la petite vignette ici avec le petit smartphone. Comme je vous l'ai dit en introduction, le parcours est articulé autour de quatre thèmes. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans chaque module pour aller voir un petit peu ce qu'on y aborde. Quelques exemples d'écrans que vous allez retrouver dans ces modules. Et puis après, on ira sur la partie comment y accéder. On ira sur la plateforme directement. Je vous montrerai un petit peu comment on peut naviguer. Ça va pour tout le monde ? Oui, impeccable. Alors, à l'issue de ce parcours, c'est un parcours qui est d'acculturation, je dirais, sur le secteur. Donc, les informations sont plutôt des informations, j'allais dire, de base, mais de premier niveau, en tout cas, sur la filière. Ce qui permet notamment d'être diffusé pour donner envie à des nouvelles personnes de rejoindre vos professions. Donc, vous avez une première partie sur le secteur et les produits de l'intersecteur papier-carton. Le deuxième thème est sur, comme vous l'avez dit, les diplômes, les différents types de diplômes proposés dans les centres de formation de la filière. Et quelques exemples de métiers associés. Derrière, en troisième point, on va vraiment sur les grandes catégories de métiers avec les exemples de débouchés et puis aussi des témoignages de personnes en poste. Et dans le quatrième sujet, on est sur l'économie circulaire, la lutte contre certaines idées reçues et des exemples d'innovation dans l'IPC pour qu'on se rende compte qu'il y a plein de produits divers et variés qu'on propose et souvent des produits auxquels on ne pense même pas. Donc, c'est pour un petit peu ouvrir les esprits sur l'ensemble des innovations et de la créativité de notre filière. Premier chapitre, c'est lié à l'intersecteur papier-carton. Dans ce chapitre, vous avez trois sous-chapitres. Petit 1, identifier les chiffres clés de l'IPC. Petit 2, les secteurs, principaux secteurs. Et petit 3, les produits. Donc, pour vous donner des exemples d'écran, on a ce type d'écran avec des chiffres clés sur le nombre de salariés qui représente l'intersecteur papier-carton. Vous allez aussi avoir des écrans. L'idée de ce module, c'est qu'il soit assez ludique, encore une fois, parce qu'on souhaite une diffusion le plus large possible. Donc là, par exemple, pour détailler les produits qui sont faits par le secteur, il y a un petit glissé-déposé qui permet de sélectionner ce qui est fait, ce qui n'est pas fait, selon vous, en papier-carton, ce qui est une manière assez ludique de présenter les différents produits. Et vous avez deux grandes catégories. Vous avez la partie production et la partie transformation. Et à chaque fois, sur ces deux catégories, on renvoie vers les teasers des essentiels du papier-carton, qui sont des vidéos de 2-3 minutes, disponibles gratuitement sur la chaîne YouTube Unedis à FIFOR. Donc, il y a pas mal de schémas, un petit peu de texte et surtout beaucoup de liens qui renvoient vers de la vidéo, des choses assez ludiques pour, encore une fois, rapidement avoir une bonne idée du périmètre de notre secteur, en termes de produits notamment. Deuxième chapitre, là, on part sur les centres de formation qui sont sur tout le territoire national, donc la présentation de ces centres, l'offre de formation associée, et puis les métiers, certaines catégories de métiers auxquelles on accède à l'issue de ces formations. Donc là, je vous ai encore mis des exemples d'écrans qu'on retrouve sur ce module. Donc, vous avez notamment, en fonction des différentes spécialités, les différents centres de formation du réseau FIFOR sous l'angle communication imprimée, packaging et papier-carton biomatériaux, donc plutôt partie production. Julien, comme tu dis, je vous ai mis des exemples. Donc, c'est des exemples pour la presse d'aujourd'hui. En revanche, le module est en ligne ? Oui, le module est en ligne. Justement, là, c'est juste des extraits du module, en fait, que je te propose. Et après, on ira directement dans le module pour vous montrer comment on y accède et la navigation. Mais là, c'est juste pour vous, rapidement, pour vous présenter, en fait, les éléments clés que vous allez retrouver dans chaque module. Vous avez la présentation des différents niveaux de parcours que proposent les centres de formation. Et puis, encore une fois, voilà, en fonction des parcours, des exemples de métiers associés. Donc là, on était sur les niveaux ingénieurs, donc ingénieurs de recherche, développement de produits packaging, responsables de fabrication. À chaque fois, vous cliquez, puis vous avez un petit lau sur la spécificité du métier et puis les qualités requises pour faire ce métier. Troisième point, troisième chapitre, la diversité des métiers. Donc là, on est sur les grandes catégories, les principaux débouchés, comment on évolue dans l'intersecteur papier-carton, sachant qu'on est une industrie où on évolue assez rapidement. Et puis, on a fait un dernier raccord avec les 10 bonnes raisons de rentrer dans l'IPC pour convaincre un maximum de personnes de nous rejoindre. Donc là, encore une fois, sur un système de quiz, on demande, selon vous, quels types de métiers sont accessibles dans notre secteur. Donc là, on se rend compte qu'il y en a énormément. Il y a une grande diversité. On propose aussi un espèce de camembert qui reprend les grandes catégories de métiers. Donc là, vous avez production, QHSE, recherche et développement, commercial et logistique. Et quand vous allez cliquer sur chaque camembert, ça vous donne des exemples de métiers. On essaie de faire des formats assez ludiques, encore une fois, pour quelqu'un qui n'y connaît rien dans notre secteur, évidemment. Et puis, des exemples, des témoignages clés de personnes qui sont en poste, la plupart du temps, c'est ça depuis quelques années, mais pas beaucoup plus. Donc là, c'est notamment le témoignage de Mathilde, qui est account designer. Dernier point, donc dernier chapitre. On finit ce parcours sur un focus sur l'innovation et l'économie circulaire dans la filière. Donc là, on renvoie vers des vidéos, notamment qui ont été proposées par la Copacel, qui étaient assez bien faites sur le cycle de vie du papier carton. Donc, on renvoie vers des choses assez animées. On a aussi, pareil, un système de glisser-déposer pour identifier les innovations qui ont été faites dans l'IPC et d'autres qui ne font pas partie de notre secteur, pour ouvrir sur tout ce qui est possible de faire chez nous. Et puis, derrière, on a renvoyé aussi vers des vidéos. On avait fait des vidéos en partenariat avec des youtubeurs, notamment des youtubeurs qui avaient visité le centre technique du papier, où pendant 10 minutes, en fait, d'une manière assez rigolote, on découvrait quelques recherches et produits associés. Et du coup, on l'a mis en lien à la fin de ce module. Voilà. Pour finir cette partie contenu, à la fin de chaque chapitre, vous avez une fiche en téléchargement, qui est téléchargeable librement et gratuitement, qui reprend les points clés du module. Donc ça, c'est sympa, parce que ça permet effectivement de le suivre et d'ailleurs d'avoir les idées principales, toujours sur un coin de la table, avec quelques graphiques et quelques textes. Voilà. Je vais peut-être… Donc, je finis sur les usages possibles des modules et ensuite, on va aller directement sur la plateforme. Et ensuite, je laisserai la parole à Sophie pour vous expliquer pourquoi a été développé ce module, notamment. Ce module, il peut être utilisé dans plusieurs cas de figure, avec un nouvel arrivant dans une entreprise. Ça permet d'avoir des informations de base sur le secteur qui ne fait pas partie du secteur, notamment sur le secteur qui rejoint, avec les chiffres clés, les bonnes pratiques, les bonnes pratiques environnementales notamment, les différents produits que propose la filière. Ça permet d'avoir une acculturation assez rapide du nouvel arrivant. Pour les fonctions support aussi, ça peut être intéressant pour partager une culture commune. Et puis, il y a deux usages pratiques ou pratiques. Donc, vous pouvez utiliser aussi ces modules digitaux, mais en présentiel. Voilà. De faire des petites pauses où vous allez sur MyLearningFab et puis vous affichez en fait, soit pas forcément le parcours complet, puisqu'il y a quand même… On est sur 40 minutes, mais une partie du parcours, des chapitres, ou un bout de chapitre, permet d'alimenter des sessions. Et puis aussi, ça permet d'individualiser des parcours de formation à la suite d'un positionnement. Vous pouvez vous dire, tiens, il y a cette partie du module qui peut être intéressante pour mon apprenant. Et hop, vous l'inscrivez pour suivre un des quatre modules du parcours, par exemple. Je peux me permettre ? Je voudrais justement avoir l'avis de Marilyn, parce que j'ai participé aux deux premières équivalents. Autant sur les deux premiers, je vois très clairement comment je peux m'en servir en présentiel. Je suis un peu plus… Je ne vois pas trop qu'à le public. Je me questionne. J'ai des petites idées, mais Marilyn qui arrive, comment tu vois les choses en présentiel par rapport à ce module-là ? Qui ça peut intéresser ? Alors, je pense que ça peut intéresser peut-être… Un peu à chaud, ça peut être une introduction, par exemple, quand tu fais une formation. J'imagine, moi, des formations de personnes en commercial qui arrivent sur le secteur, qui ont des connaissances techniques de vente, mais qui découvrent un peu le secteur. Ça peut être… Peut-être, il faut que j'aille un petit peu plus loin que je suis dans les modules, mais je pense qu'en effet, ça peut être une bonne intro. C'est quoi le secteur dans lequel vous débarquez, finalement ? Tout à fait. Moi, j'y reviendrai ensuite, mais ce module, il a vraiment été créé pour vulgariser le côté technique et industriel de notre industrie pour des gens qui ne connaissent pas du tout. Oui. Peut-être qu'y compris dans les gens qui travaillent dans le secteur, mais qui pour autant n'imaginent pas ce que c'est le secteur. Ils connaissent leur entreprise, mais qu'est-ce que le secteur du papier carton représente au global ? Quels sont peut-être pour des jeunes qui arrivent, qui ont un peu choisi le secteur par défaut, on va dire, et qui sont là, qui ont besoin peut-être de se rassurer sur les opportunités que ça peut présenter, que finalement, c'est un secteur assez riche, et en termes de nombre d'entreprises, et en termes de possibilités d'évolution, et en termes de formation, ça peut-être être utile ? Pour les tuteurs, quand ils vont accompagner un jeune en apprentissage, etc., ça peut être un moyen d'agrandir sa culture de la filière apprentissage pour le jeune ensuite ? C'est pour ça. Je le voyais plutôt au profil RH, plutôt vers les RH qui vont être amenés à accueillir des jeunes. Tout à fait. Ça peut être effectivement pour montrer que ça existe. Oui. Alors, ça, ça dépend des entreprises, mais parfois, les RH, quand elles accueillent des jeunes, des jeunes alternants, des choses comme ça, enfin, des personnes de ce type-là, elles ne passent pas beaucoup de temps. C'est un accueil très administratif. Je te rejoins. Je pense que tu as raison, c'est-à-dire que pour les tuteurs qui auraient à faire un parcours d'intégration un peu plus complet, je pense que ça peut être, en effet, un bon outil. Pour vous connecter au module, en fait, il suffit de se connecter à MyLearningFab, et ensuite, vous avez un anglais qui s'appelle Catalogue. Et dans le catalogue, vous avez les essentiels du papier carton, et puis, vous avez le petit logo orientation papier carton. Vous cliquez sur Voir plus. Donc, là, quand vous faites ça, vous allez arriver sur la description du parcours. Donc, vous avez une petite, un espèce de petit teaser qui dure 45 secondes, qui vous explique ce que vous allez retrouver dans ce parcours, ce que je vous ai dit un peu plus longuement. Les objectifs pédagogiques, évidemment. Et ensuite, si vous souhaitez aller plus loin et vous connecter, vous avez un petit onglet, là, qui s'appelle Voir l'information. Et vous cliquez dessus. Et là, en fait, vous demandez une inscription. Nous, en tant que community manager de la plateforme, on vous accepte. Et derrière, vous pouvez appuyer sur Commencer et démarrer librement le module. Donc là, quand vous avez appuyé sur Commencer, vous allez avoir le premier chapitre qui va se jouer, tout simplement. Effectivement, je l'ai fait en totalité. Donc, on va arriver à la fin. Je vais aller sur le deuxième. C'est peut-être plus simple. Hop. Hop, non. Il est très facile d'utilisation. Oui, il est très facile. Pour montrer qu'il est très facile d'utilisation, il y a quelques slides. Normalement, les boutons sont correctement explicites pour passer d'un slide à l'autre. Alors, effectivement, il est très facile d'accès. C'est tout seul. Et je vais trouver les vidéos des YouTubeurs très, très sympas. Elle donne envie. Elle donne vraiment envie. Ça modernise la culture du paquet carton. C'est très sympa. C'est pour ça qu'on a souhaité les intégrer dans ce module. Parce qu'effectivement, c'est une manière un petit peu décalée de parler de notre secteur. Mais effectivement, pour un jeune, c'est un ton qui passe bien. Sophie, ta parole est à toi. Donc, c'est à moi. En fait, ce module, il a été créé par la FIFOR. Donc, la FIFOR, c'est l'association qui regroupe les CFA, de l'IPC. Et quand je suis arrivée à la FIFOR, moi, je suis en charge vraiment de la promotion et de l'attractivité des métiers auprès des jeunes publics, notamment des jeunes qui souhaiteraient entrer en apprentissage. Et donc, on a créé ce module qui était destiné vraiment plus particulièrement à tous ces prescripteurs de l'emploi. Emploi, formation, orientation. Donc, les conseillers pour l'emploi, mission locale, les collèges, les lycées, les professeurs et éventuellement les développeurs des CFA qui vont chercher leurs jeunes sur des salons, etc. Et aussi, donc, au DRH ou éventuellement aux tuteurs pour l'intégration des nouveaux arrivants. Donc, on a voulu en faire un outil assez ludique. Il est digital, puisque les jeunes sont quand même très sensibles au digital, pour faire découvrir l'environnement de l'intersecteur papier-carton sur différents plans. C'est pour ça qu'il y a quatre modules différents. Donc, on a vraiment fait un axe sur le plan de la formation pour qu'un conseiller formation puisse expliquer à ces jeunes quel type de formation on trouve dans l'intersecteur papier-carton et sur les différents niveaux de diplôme. Mais aussi, une vision plus globale à travers notamment les produits pour que le jeune se rende compte qu'il est entouré au quotidien de produits de l'intersecteur papier-carton. Sur le troisième module, on n'est plus sur la diversité des métiers, notamment avec des témoignages. On voulait vraiment rendre ça assez ludique, avoir un caractère assez… On voulait vulgariser un tout côté technique qui n'est pas forcément toujours compréhensible par les jeunes. Et puis, un focus sur l'innovation, l'économie circulaire, qui sont quand même des sujets aujourd'hui assez sensibles. Les jeunes sont assez sensibles à tous ces sujets, l'économie circulaire, l'innovation, etc. Donc, on voulait vraiment faire un outil ludique, facile à utiliser, qui peut être utilisé par les conseillers emploi-formation sur des ateliers en individuel, quand ils font du suivi ou de l'entretien, de recrutement, de formation, etc. Et qui peut être utilisé aussi sur du collectif. On peut l'utiliser sur un salon, si on a un petit coin avec un PC, etc. et inviter les jeunes candidats à aller consulter ce module, ou sur des journées portes ouvertes, etc. Donc, voilà, c'était offrir un outil. Je sais qu'il y a des CFA qui se sont emparés et qui, des fois, font des informations collectives dans des missions locales. Et ils invitent tous les jeunes à se connecter sur ce module, à faire cette formation. Voilà, c'est vraiment l'objectif de cet outil. Merci. Sophie, est-ce que vous avez des questions ou des réactions par rapport à ça ? Je pense, par réflexion, qu'il y a un moyen d'intégrer, effectivement, au tuteur. Je suis d'accord. Je pense que c'est un outil de sourcing. Et puis, alors, le mot est un peu fort, mais presque de début de fidélisation. Tout à fait. Et de dire, ce secteur-là, il est intéressant. Il offre plein de, en effet, plein de perspectives. C'est ça. Je pense que ça m'ouvre quelques perspectives pour un certain nombre de personnes qui, soit découvrent complètement le secteur, soit peuvent être parfois un peu, avoir un peu de guerre. Il y a quand même un certain nombre de gens qui ne perçoivent pas ce que ça veut dire derrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça ? Aussi, il a été fait pour ça. C'est un peu de lutter contre certaines idées reçues, certains a priori, avec un contenu qui ne soit pas trop non plus long, mais quand même suffisamment explicatif pour prendre le temps de déconstruire certaines choses et de fournir une image un peu plus représentative, un peu plus correcte de la figure. Pour finir la petite présentation, je vous mets les ressources qui sont à votre disposition pour vous accompagner, que ce soit sur la navigation, mais aussi sur la connaissance du contenu que propose MyLearningFab. Vous avez un guide utilisateur qui est accessible gratuitement et qu'on vous envoie sur demande, qui vous explique dans le détail comment naviguer sur la plateforme et qui va même un peu plus loin, qui vous permet de comprendre comment créer des parcours de formation sur la plateforme, comment suivre la progression d'un apprenant. Ça, c'est un contenu qu'on a rédigé en interne et du coup, on vous met à disposition si vous le souhaitez. Et puis, vous avez Florian Rapp qui est le support MyLearningFab pour toutes questions techniques ou autres. S'il y a le moindre souci, n'hésitez pas à le contacter, il est très réactif. Et puis, vous avez sur la chaîne YouTube Unidis à FIFOR l'ensemble des teasers de présentation des essentiels du papier carton qui sont des vidéos de trois minutes pour vous expliquer ses parcours et vous donner envie de les suivre et de les utiliser avec vos apprenants. Et puis, vous avez les enregistrements de ces webinaires qui sont mises toutes les semaines en ligne. Donc là, vous avez les deux précédents qui ont été mis en ligne et puis celui-là va être mis en ligne au début de semaine prochaine. Voilà. Et donc, on reprend ces webinaires en janvier. Donc, on vous enverra tout début janvier le programme des prochaines, des semaines suivantes. Voilà. On va continuer à présenter les autres essentiels. Et puis, il y a encore le pass sécurité. Il y a d'autres ressources qu'on va aussi présenter. L'idée, c'est de balayer tout le contenu de la plateforme MyLearningFab. Merci. Merci.